Le magasin essentiel Je voudrais aussi profiter de cette opportunité pour féliciter tous ceux qui ont eu l'idée et qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à ce numéro spécial essentiel, qui est vraiment un très beau numéro, dont on a tout lieu d'être fiers. Et je peux vous dire qu'il y a quelqu'un à partie qui est très sévère, qui ne travaille pas chez nous, qui est très sévère, très exigeant. Et quand il a vu ce numéro, il m'a dit « Vous avez fait là quelque chose de vraiment extraordinaire qui mérite d'être connu mondialement. » A ce titre, vraiment félicitations. Et donc, ayant dit tout cela, j'espère que cette initiative soit suivie par tout le monde avec enthousiasme, avec passion, parce qu'on ne réussit rien sans passion. Et j'espère que ce club bouleversera notre manière de vivre et de faire au sein de cette entreprise, afin que nous puissions faire rejaillir ce que nous vivons à l'interne, dans notre environnement et dans le pays en général. L'Expo, c'est ainsi, comme étant le troisième volet de toute la série d'activités qu'on a fait, je peux parler de publication de l'art de presse, notamment essentiel, qui est facile ou bien complètement. Il y a aussi le magazine Zoué pour les enfants, qui a fait un truc unique entièrement sur la biodiversité, etc. Donc ça, c'est le troisième acte, si je peux m'exprimer ainsi, pour venir dire que tout le monde doit emmener une petite contribution, etc. Donc, ça allait être un tap à l'œil, si on aurait fait uniquement des publications pour une conscientisation externe, alors que le travail peut être fait en interne. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose au concret ? C'est une expo digitale avec plusieurs autistes qui ont collaboré sur la biodiversité, sur les problèmes, sur les espèces, etc. Nous avons aussi d'autres autistes qui ont illustré des éco-gestes très simples, qu'on peut faire du le bon dans son quotidien pour améliorer les qualités de l'idée, etc. Et aussi, il y a des films, mais aussi des publicités internationales qui tournent autour de l'environnement. Et tout ça dans le but d'éveiller cette prise de conscience que je pense qui est importante chez nous dans la France-Fel. Donc, cette expo devra durer toute la fin de juin. Et puis, nous avons aussi des activités, des ateliers avec des personnes spécialisées dans le domaine de l'environnement. D'ailleurs, jeudi, nous avons Jean-Claude Sébastien de la Mourcheuse Wildlife qui viendra animer un atelier en glisserie à une heure. Donc, tout le monde est invité. Je pense qu'on peut le faire dans le bureau, si c'est vrai. Et puis, tous les jeudis, on aura un intervenant jusqu'à la fin du mois. On est quand même dans une entreprise qui est papivore, qui, de part son activité, a un impact direct sur la nature. Un club green, est-ce que ça s'imposait ? Est-ce que ce n'est pas simplement se donner bonne conscience ? Quel est l'objectif en tant que membre de ce club ? C'est-à-dire faire bouger les choses. Comment ça faire bouger les choses ? Parce que c'est bien un point de départ. Le point de départ, ça a été, effectivement, je pense, une prise de conscience de chacun. Et c'est pour ça que le magazine est sorti, le magazine spécial vert est sorti. Mais c'est le début de quelque chose. Et puis, la rubrique éco-sensuelle qui revient régulièrement tous les mois. Et puis, savoir que tous, chacun, on peut contribuer à faire changer les choses. Et faire changer les gens aussi, qui n'en sont pas convaincus. Des gestes simples à faire, c'est quoi, au niveau de l'environnement du travail, justement ? Récapérer tous les papiers. C'est-à-dire, quand on imprime un papier, on peut toujours utiliser, on utilise le recto, on peut utiliser le verso. C'est-à-dire que, bon, une fois qu'on a imprimé le papier, quand il a été nécessaire de l'imprimer, bien sûr. Sinon, ce n'est pas nécessaire de l'imprimer. Mais une fois qu'il a été imprimé, on utilise la partie qui n'a pas été imprimée pour pouvoir imprimer.